Bonjour, petite vidéo pour faire un exercice sur les circuits, montrer comment ça se passe. Alors il faut que je prenne un exercice, alors je vais prendre un petit exercice qui n'est pas trop regardé, l'exercice sur les arbres de Shannon. Donc les arbres de Shannon, c'est une façon d'exprimer une fonction en fonction des variables ABC en suivant le graphe. Donc du coup si A vaut 0, il faut aller par là, si C vaut 1, il faut aller par là, puis on arrive à 0, et ainsi de suite. Vous voyez là par exemple B, peu importe, là B, quand A vaut 1 et B vaut 0, ça revient à si A valait 0 au départ. Donc c'est une forme très compacte de représenter des fonctions. Bon, nous on est plus habitués à la forme table de vérité, donc à plutôt, je vais chercher ça dans un coin, je commence par la faire, mais c'est exactement l'inverse, voilà. Voilà, chercher la table de vérité de la même chose, mais bon, on ne va pas le refaire en même temps, mais voilà, quand A vaut 0, B, quelconque, donc A vaut 0, B, 0 par exemple, ou B vaut 1, et C vaut 0, ça fait 1, et si C vaut 1, ça fait 0, donc ça fait l'inverse de C, ici par exemple, pour A vaut 0. Voilà, et puis si A valait 1 et B valait 0, et bien là encore, ce truc-là, ça va être l'inverse de C. Donc là, par exemple, on a donc cette partie-là et cette partie-là, qui est commune, dans tous les cas de A et B, c'est l'inverse de C, puis là, il y a des cas un peu différents. Ceci dit l'inverse de C, oui, donc, bon, il faudra prendre des cas, de toute façon, ce n'est pas sur C qu'on va travailler, c'est plutôt sur les 1, donc il faudra essayer de représenter tous les 1. Donc ça, c'est un peu l'énoncé sous forme de table de vérité, ça c'est sous forme arme de Shannon. On va faire l'exercice, alors, donc, Edit, exercice. Alors, première partie de l'exercice, il faut sauvegarder, donc c'est l'énoncé pareil, que tout à l'heure. On peut regarder le circuit qui nous est proposé, alors le circuit qui nous est proposé, donc, il faut fournir la sortie en fonction de ABC. Alors, est-ce que ça tient sur la même page ? Non, pas tout à fait. Alors, on crase un petit peu les choses. Est-ce que ça va tenir ? Presque. Voilà, bon, j'espère que ça tient, et qu'on voit tout. Pardon. Ouais, on doit tout faire. Donc, je vais faire le début de la table, puis après on verra. Le début de la table, ce serait par exemple de dire que pour le début de la table, c'est-à-dire tout le haut, il suffit de mettre S égale l'inverse de C. Ça ne marchera pas pour la fin, mais on verra déjà si on a compris un petit peu comment ça marche. Donc l'inverse de C, on prend C, et hop, l'inverse de C, c'est la sortie. Donc on sauvegarde. À la souris, parce que le contrôle S, des fois il marche, mais la plupart du temps, il ne marche pas. Et du coup, enfin, il sauvegarde, mais pas très, je ne sais pas ce qu'il fait. Bref. Donc on sauvegarde, on quitte cette fenêtre-là. Donc oui, on a une nouvelle version du circuit. Alors ici, on peut la regarder, mais c'est illisible, c'est du XML. Par contre, on peut vérifier pour vérifier que c'est bien. Alors ça, c'est juste une copie pour bien ce qu'on a fait, effectivement. Donc le nom qui a été rajouté. Et par rapport à tout à l'heure, où probablement on avait des tests qui ne valaient rien, on va faire les tests maintenant avec le petit bout de circuit. Donc il va y avoir des tests peut-être qui vont marcher, et d'autres qui ne vont pas marcher. J'imagine que la moitié des tests va marcher. Presque tous marchent. Ah ben oui, parce qu'il n'y a plus qu'un test qui ne marche pas quand c'est l'inverse. Peut-être. Donc ça, ça marche, ça marche. Ça, ça marche, ça marche, ça, ça marche. Ah ben il n'y a que le dernier test qui ne marche pas. Voilà, ça c'est dommage. Donc il faut considérer ce dernier test-là pour le prendre en compte. Alors la méthode standard, ce n'est pas juste on essaye, puis après on rajoute des tests qui marchent. Mais bon, la méthode standard, c'est de se dire, les différents cas qui vont être vrais, donc ça, ça, ça et ça, c'est le cas où tout ça est faux, ou le cas où ça et ça est faux, puis le B vrai, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ce qui se dit, on peut un peu simplifier. C'est-à-dire que là, on a vu que les 4 cas à 1, en fait, c'est les 4 cas où C vaut 0. Donc c'est effectivement l'inverse de C, mais c'est qu'un seul des 4 cas. Donc je vais un peu réduire la portée de ce nom ici, en disant que c'est ce cas-là, ou les cas où j'ai dit les 3 étaient vrais. C'est-à-dire, on a fait ces 4 là ici. Là, alors, est-ce qu'on peut écrire sur ce truc-là ? Dessiner, je ne sais pas ce qu'il va mettre, si on peut dessiner. Donc ce cas-là a été fait, pas comme ça, pas très joli. On ne peut pas faire CTRL-Z, hein, mince. Descends, juste très annulé. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Les outils, bon, ce n'est pas grave. Donc ce cas-là a été fait. Ça, ça a été fait. Ça, ça a été fait. Parce que c'est l'inverse de... Ça, ça a été fait. Il reste à faire ce cas-là. Donc c'est ce cas-là, où on a les 3 avrais. Donc il faut prendre un E. Alors le E de base ici, il se méfie, je crois qu'il est à 2 entrées. Oui, on voit 2 points blancs, noirs, bleus, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc je relis avec le O derrière. Donc il faut que j'en prenne 1 à 3 entrées. Donc je le sélectionne. Je demande le nombre d'entrées à 3. Bon là, j'ai un peu réduit... On le voit mieux écrit ici. Et donc, ça va être les 3 entrées, que ce soit A, B ou C, vont rentrer dans le E logique. Et à la sortie du O, ici, soit on aura le nom, soit on aura seulement quand les 3 sont vrais, la partie vraie. Alors je peux tester un petit peu. Donc quand C est faux, c'est vrai, quel que soit B et A. On voit la sortie là, c'est toujours vrai. C'est le cas où C est faux. Donc du coup, si l'inverse est vrai, donc du coup, combien il y a O ici, ça passe. Et quand on a C à vrai, là par contre c'est faux, sauf si les 3 sont à vrai. On va voir ici. Quand C'est vrai, c'est la deuxième partie. Mais il faut vraiment que les 3 soient vrais. Voilà, donc ça a l'air d'être OK. OK, on enregistre. On ferme cette fenêtre. Oui, on prend le nouveau fichier. Et on va retester. On va retester et retester. Et on attend patiemment. Et voilà. On a effectivement 8 tests réussis sur 8. L'exercice est bien résolu. Fin de l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada